et bonjour bonjour la team j'espère que vous allez tous et tout bien on se retrouve pour la partie 3 ou 4 je sais plus de l'album pour moi aujourd'hui on est lundi et il faut quand même que je le finisse voilà allez donc on continue donc on avait fait les autres pages avant tac et là il nous reste une page entière recto verso plus celle ci allez c'est parti donc là on va faire une page assez simple donc là je vais déjà coupé mon papier heureusement que j'ai encore gardé mes mesures là parce que quand vous changez de jour il faut se souvenir donc 19 et demi donc j'ai toujours pris mon papier blanc comme ceci alors 19 et demi sur 17 voilà donc là je vais faire quelque chose d'assez simple pour ce côté là d'accord donc ici je regarde quand même que je sois bien parce que vous voyez avec moi on n'est pas mal là donc là je vais faire quelque chose comme ceci et là on va venir créer en fait une pochette alors attendez que je me plante pas dans ce sens là alors je sais pas si la pochette par contre je la fais en orange parce qu'on a encore des chutes orange donc je pense que la pochette je vais la faire en orange mais pas non plus super voilà cette taille là ça devrait le faire alors je vais faire une pochette alors qui va passer en fait derrière d'accord donc là on va déjà faire un pli ici alors déjà je vais couper un petit peu ici parce que ça sera aussi grand voilà hop je vais déjà ici faire un pli à 1 cm d'accord donc là je vais faire un pli à 1 d'accord ici hop et en fait mon papier va être pris voyez ici dedans d'accord voilà comme ceci et là ce que je vais faire je vais essayer de me caler comme il faut au niveau d'ici et là je vais marquer mes plis alors je vais marquer mon prix avec un pli voir donc voyez je calme ma pochette ici là et je vais tout simplement marquer un pli voyez au bord mon papier là voilà et au bord de l'autre papier de l'autre côté je veux dire voilà hop ou alors après vous faites voyez comme ça comme ça on est sûr d'avoir la bonne taille de la pochette bon après bien sûr je vais raccourcir voilà hop et là normalement on sera bon parce que j'avais essayé de vous faire une carte avec ça vous savez que je n'avais pas réussi donc du coup voilà donc là je vais recouper un tout petit peu parce que ça sert à rien que j'ai que j'ai tout ça en fait là donc là je recoupe pour avoir à peu près un centimètre de chaque côté voilà hop et hop et comme ça ma pochette va passer derrière et on sera bien donc là je vais prendre un ciseau et je vais venir couper tout simplement le petit carré ici qu'on a là et le petit carré ici qu'on a là d'accord comme ceci et là vous allez après c'est comme ça vous plantez pas de sens et là en fait on va venir tout simplement couler derrière voyez notre 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 papier ici d'accord alors là ce que vous allez faire vous allez biseauté aussi un petit peu les bords voilà pour pas que ça gêne là hop et là donc là sur cette page là on va se mettre une petite pochette dont vous vérifiez bien que tout passe bien aussi parce que bon voilà voilà on va fermer celui là en premier et après on aura juste à coller derrière et on aura notre pochette qui sera faite juste là vous voyez on n'est pas trop mal par contre là voilà comme ça au moins je serai bien donc là je vais faire ça donc une pochette en bas et ensuite n'oublions pas que nous avons encore plein 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 de chutes de papier même dans les blancs tout ça on a celui ci aussi et là je pense que je vais venir faire alors on va avoir une peau de la pochette qui va venir là et je vais prendre ce morceau là là et je vais faire venir à rabat comme ceci donc là je vais le couper aussi à 17 cm la longueur du papier donc on va venir couper à 17 et on va venir faire un pli en gros là à un centimètre et je vais avoir combien ici du coup j'aime pas mesurer 12 et demi donc 12 et demi par dix sept allez donc là on est bon on va venir prendre un papier qu'on va venir découper alors il me reste celui ci là je vais peut-être utiliser celui là pour mettre là derrière donc on va utiliser celui ci donc là on va venir couper à 16 et demi sur 19 voilà et hop on va venir coller ça ici d'accord alors mon papier là je vais faire comme j'ai fait depuis le début on va venir le couler derrière comme ça on va être tranquille on verra pas de voyez on verra pas le prix etc donc ça c'est bien et là on va venir hop biseauter le bord aussi pour pas qu'on voie en fait le bord de notre papier d'accord donc là ça fait 12 et demi par 17 donc il me faut 16 et demi par douze moi je suis quasi bonne mais je pense que je vais quand même utiliser ça alors 16 et demi même si un peu plus de blanc comme je vous ai déjà dit c'est pas grave et 16 et demi je vais utiliser ces deux morceaux vous voyez pour la même taille pour ici et là on va venir regarder si on a un morceau de papier on va avoir celui ci pour mettre là ça va être le même que ça en fait au final je vais prendre celui là et je vais mettre celui là là mais problème c'est que lui va pas être moi c'est pas grave dans le bon sens alors là on a 9 et demi donc je vais couper à 9 sur normalement ça fait 17 sur 16 et 2 donc là je coupe tous mes papiers comme ça après j'ai juste à venir tout coller d'accord allez c'est parti donc en priorité je vais coller ça alors je vais prendre une colle neuve parce que l'autre elle était en fin de vie donc je vais venir coller ça donc du coup je vais mettre ce papier parce que j'ai pas envie que ça fasse trop ton sur ton avec l'autre donc là vous venez d'abord coller votre papier ici bon après j'ai envie de vous dire ici vu qu'on avait mis la pochette on n'était pas obligé de mettre un papier qui va jusqu'en bas d'accord mais bon après donc là on va venir coller nos petites languettes donc là hop vous allez mettre de la colle donc là ici 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 donc le mieux c'est le double face j'aurais pu faire de la face ça colle plus vite allez tac le temps que ça colle tout bien comme il faut voilà et ensuite lui on va faire pareil on va mettre de la colle ou du double face et on va venir le coller en haut voilà tac donc là on va bien s'aligner sur les bords parce que j'ai pris la même taille donc à droite à gauche on s'aligner bien hop et on vient coller d'accord j'ai plus de pince j'ai plus de pince hop voilà tac donc lui on va venir le coller là ensuite du coup je vais mettre je pense celui là là celui là ici et je mettrai celui là derrière voilà comme ça au moins on sera pas mal allez hop donc là je vais coller ça sur ma pochette du bas donc encore une fois une pochette ça peut être sympa pour mettre des petites photos des petites voilà des petites cartes des petits machins hop voilà et là on va mettre donc là vous voyez c'est un petit peu plus simple au niveau des au niveau de la page et là on met celui-ci mais là l'avantage c'est que votre pochette est fait elle est plus grande donc vous pouvez mettre plus de choses dedans et encore une fois on voit pas les comme ça on voit pas les petits comme là vu que c'est passé derrière vous voyez on voit pas la la petite languette hop et là ça va être refermé comme ceci et maintenant on peut venir coller notre page donc l'avantage aussi c'est que là vu qu'on va venir tout coller ça bougera pas vous voyez hop tout va être soudé ensemble si vous voulez et là ça ne bougera pas donc là on est pas mal du tout et là on vient coller notre page on vient coller notre page sur notre page voilà là on est pas mal vu que j'ai du poids je vais venir n'hésitez pas à venir mettre des pinces pour venir tout coller comme ça là parce que vous voyez là c'est quand même assez épais et voilà donc là cette page elle va être toute simple allez il nous manque la dernière alors qu'est-ce qu'on va faire pour la dernière je ne sais pas du tout on va venir comme d'hab alors couper donc 19,5 par 17 donc 19,5 c'est de dans ce sens là je ne me plante pas là on est bien à 20 voilà et le 17 c'est comme ça donc je vais couper à 17 voilà comme ceci donc là on va être à 17 et là ce que je vais faire c'est que je vais je vais plier à 19,5 d'accord donc là je vais faire un pli à 19,5 donc en fait on va avoir un rabat par le haut d'accord comme ceci donc là on va avoir un petit rabat par le haut comme ça d'accord et ensuite ce que je vais venir faire ici c'est que je vais recouper un papier qui va faire 17 avec la chute que j'ai là hop on va venir faire un pli à 1 cm hop là ce qui va nous donner j'en sais pas ça nous donne 12,5 encore une fois 12,5 par 17 d'accord et ça je vais venir le coller vous voyez comme ça donc en fait on va avoir le rabat ici tac là on va avoir ça qui va venir s'ouvrir là donc vous voyez on va voir en fait deux rabats ok un qui va venir ici et un qui va venir là donc ça va faire tac et tac d'accord tout simplement tout simplement non faut que je laisse vers ça on va reprendre un papier donc du coup ce qui est bien c'est que j'ai du papier mais du coup du coup du coup alors par contre ça je pense que je vais prendre celui-ci on va venir donc on va essayer déjà de se couper droit pas comme la dernière fois voilà je suis en train de jeter mes petits bouts de papier mais en fait je ne vise pas la poubelle et il y a tout qui tombe par terre tout va bien se passer alors du coup là il me faut 16 et demi là il me faut 16 et demi 16 et demi donc là j'ai 16 et demi on est ok d'accord et ensuite il me faut 19 hop là donc je vais mettre déjà vous voyez ce papier là ici tac et ensuite là je vais glisser ce papier dessous comme ça on ne verra pas encore ma petite languette vous voyez tac on va le mettre comme ça et lui va être glissé en fait tout simplement dessous ici d'accord donc là on va venir biseauter un petit peu les bords encore une fois hop et hop on va mettre de la colle et je vais et je vais venir le coller de suite comme ça il va avoir le temps de se coller gentiment donc là il faut que je me mette bien droite et tac donc là il me faut du papier qui fasse 12 et demi par 17 donc là il va falloir que je prenne d'autres papiers et là par contre il fait combien l'autre pareil je pense lui fait moins voyez lui fait 11 alors on va couper 12 et demi par 17 donc là il faut que je coupe à 16 et demi par 12 tac donc il y en a un qui va venir ici je n'ai pas fait 16 et demi 16 et demi on est d'accord 16 et demi et l'autre il faut qu'il fasse 16 et demi par 12 aussi 16 et demi donc déjà je vais coller ça pour voir où j'en suis moi parce que sinon je sais pas si ça va être bon alors hop donc on a ça ici donc lui je tape lui donc lui va venir se coller là je vais le coller de suite donc on va venir couler celui-là là là au niveau du bas on va mettre celui-ci et au niveau du haut on va mettre celui-là voilà donc là là et maintenant comme je vous ai dit il me manque celui-ci et je crois que celui-là il fait 11 alors celui-ci il fait 11 donc 11 par 17 donc 11 par 17 il me faut du papier qui fasse 10 et demi alors est-ce qu'il fait 10 et demi non c'est pas drôle alors 11 par 17 donc 10 et demi hop par 16 et demi voilà donc on a celui-là et il m'en faut un autre il va falloir que je coupe il me reste il me reste il me reste il me reste encore un il me reste on va dire que là c'est un petit du coup on a dit 16 et demi par 10 et demi on est bon il faut que je fasse gaffe parce que je suis limitée en papier là là j'arrive au bout du bout du bout donc là on va finir de coller ça tout simplement voilà hop et le dernier papier ici voilà et là je vais venir coller ma page sur ma page album voilà et là vous voyez ça vous fait hop et hop vous voyez c'est sympa c'est sympa et là on va venir coller ça du coup sur notre dernière page juste là moi je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique de créer nos pages et de les coller après vraiment après j'avais jamais fait comme ça mais je trouve ça vraiment beaucoup mieux alors on se fait gaffe de ne pas se coller sur les 0,5 voilà on se colle bien on vient récupérer nos pinces d'à côté et qu'on vient coller hop comme ça ça tient et voilà allez il nous manque la dernière page on va la faire bon 23 minutes avant on n'a pas été super long pour la dernière alors pour la dernière qu'est-ce qu'on va se faire je ne sais pas encore une fois il nous reste quoi alors papier blanc papier blanc papier orange orange blanc et j'en ai des chutes mais bon après ça on peut le garder pour faire des cartes encore une fois sans aucun problème alors là on va se reprendre un papier comme ça hop là donc on va reprendre un papier blanc on va venir couper 19,5 et là on va faire un pli à 17 et là on va faire alors un pli à du coup à 17 on va faire un pli à 17 on va faire un pli à 17 un peu comme on a fait notre fois donc là on va faire ça donc on va une page un petit peu comme on a fait l'autre fois et là on va se prendre une page alors je vais faire pareil encore une fois avec mes chutes de papier donc là je vais prendre celle-ci donc on va la couper à 19,5 d'accord et je vais venir faire un pli à 1 cm donc là ça nous fait à peu près 10 ça nous fait 10 sur 10 sur 19,5 on est d'accord et là ça nous fait je note un comme ça pour les peinards et là ça nous fait 13,5 à peu près sur 19,5 donc là ce que vous allez faire en fait c'est que ce petit machin là on va le couler en sens inverse et ça va nous faire comme un petit accordéon en fait vous voyez donc là alors après vous voulez prendre une plus grande feuille vous prenez une plus grande feuille moi je fais avec mes chutes de papier d'accord donc là vous collez en sens inverse là on va mettre de la colle pardon on va mettre de la colle voilà alors j'aurais pu le faire avec du papier orange aussi et là vous allez venir hop vous alignez comme il faut là et vous allez venir coller comme je vous dis je fais ça en freestyle il n'y a pas de j'ai pas de voilà voilà tac et tac on est bon du coup il me reste quoi de tout à l'heure là il va me rester ce morceau là que je vais utiliser pour mettre ici d'accord donc je n'ai pas utilisé celui-là je vais mettre le plus foncé peut-être donc là il me faut 16 et demi par 16 et demi on est bon par 19 donc là on va venir mettre ça ici d'accord donc là par contre dans ma dernière page ici je n'ai pas du tout mis de orange est-ce que je mets un truc en orange alors est-ce que je mets un truc en orange après j'ai ça là alors ça ça mesure combien donc ça ça mesure 11 ça ça mesure je ne sais pas alors là ce que je vais faire c'est que je vais venir faire un pli à 1 cm d'accord donc ça ça mesure 11 donc il faut que j'ai 11 et demi j'ai 11 et demi donc là on est bon ce que je vais faire c'est que je vais venir couler ça ah oui mais c'est vrai qu'il n'était pas droit ça mesure 19 on va faire 7 et demi et lui du coup je vais le couper à 18 derrière je vais rien mettre oui donc ça ça va aller là on est d'accord mais les me refont du papier donc il me faut un papier de 10 par 19 et demi donc 10 par 19 et demi donc 10 par 19 et demi donc il me faut 9 et demi hop par 19 donc lui hop là va aller ici d'accord et ensuite il me faut des papiers là qui fassent 13 et demi par 19 donc 13 par 19 13 par 19 alors là ça va être plus délicat bon c'est bon j'aurais profité pour faire une petite pause ça vous dérange pas bref vous n'aurez pas vu alors du coup bah j'ai refait photocopie j'étais obligée au moins pour deux feuilles pour pouvoir bien bien finir mon mon album voilà et j'ai pré-découpé aussi le reste alors hop là ouais parce qu'il me reste plus que deux papiers et j'ai encore la couverture à faire mine de rien alors du coup ce que je vais faire on va enlever nos petites pinces ici voilà donc là je vous ai dit que là je voulais mettre du coup ça donc là j'ai pas biseauté les bords on va les biseauter il me tarde de le voir fini quand même vraiment alors là on biseauté et vous voyez j'essaye d'optimiser encore une fois le maximum de papier que je peux avoir que ça soit le blanc ou l'orange voilà j'optimise au maximum pour qu'il me reste le moins de chute possible mais encore une fois les chutes qui va vous rester vous pouvez les utiliser pour faire des cartes du jump journal du hard journal tout ça tout ça d'accord allez hop donc là on va mettre nos petites pinces donc là vous mettez votre alors c'est pour ça j'espère que ça vous plaît mes albums parce que moi c'est vraiment comme je vous ai déjà dit c'est en freestyle donc du coup alors ici je vais mettre ce papier là que je trouve très joli avec avec justement là là on est vraiment dans un petit coin cosy avec le petit banc enfin voilà j'aime bien ce décor là donc là je vais mettre ce papier là derrière du coup vu que j'ai pas assez de papier je vais mettre un papier orange comme ça ça fera un petit rappel encore du orange parce que j'en ai pas mis forcément sur la dernière page et là ça peut être sympa d'avoir un petit rappel justement orange juste là j'ai pas mis de colle ici j'ai pas mis de colle ici Toto arrive Toto ici on va mettre celui-ci voilà donc j'ai découpé en attendant aussi comme ça au moins hors caméra c'est un peu plus rapide quand c'est découpé voilà tac et là donc normalement ça a dû quand même sécher de toute façon ici ça va tenir je vais venir coller celui-ci d'accord donc là on va venir coller celui-là j'en avais pas mis encore du comme ça là un peu version laine ça fait foncer et comme ça ça va je trouve éclaircir un petit peu plus notre papier donc là on va mettre celui-ci là je vais mettre celui que j'avais découpé tout à l'heure juste là voilà comme ceci comme cela et il m'en manque un pour là donc là je voulais mettre un orange le problème c'est que là je n'ai plus à moins j'avais pas une chute d'orange qui traînait l'autre fois non c'est un petit bout il y a un petit bout il y a un petit bout mais là je n'en avais pas un je pourrais faire la grandeur mais je crois que ce ne sera pas le même orange et puis non c'est pas bon dans tous les cas parce que là j'aurais bien mis un orange vous voyez pour justement faire un petit rappel d'orange mais je n'ai pas donc là on va venir se mettre un bout de papier je vais mettre du papier bois donc là ça va être quand même assez foncé mais c'est pas grave je ne sais plus la mesure par contre de là donc là ça fait 13 sur 19 et donc là je vais mettre celui-ci voilà et là ça va être notre dernière page et après on pourra s'attaquer donc à la dernière vidéo pour faire le reste de l'album et il me tarde il me tarde de le voir fini je vous jure je suis là comme comme une gosse et voilà donc là je vais mettre un version bois ici donc là on est dans des couleurs assez foncées mais voilà c'est pas gênant et là par contre je laisse orange vous voyez comme ça ça flachouille et là en fait vous allez pouvoir ouvrir vous voyez comme ceci donc ça change un petit peu aussi au niveau des autres pages qu'on a pu faire donc là on va venir coller notre dernière page je me suis enflammée dans les pages j'ai pas du tout compté comme il fallait pour le nombre de papiers comptez bien le nombre de papiers moi j'ai vu 12 je me suis dit je suis large mais en fait non c'était 12 recto verso c'était pas 12 pages c'était 6 pages je suis un boulet donc voilà mais calculez bien le nombre de pages pour votre album allez on va mettre les petites pinces et là on a fini du coup les pages de notre album donc là on va se retrouver pour la dernière partie donc décoration là donc après là c'est juste la déco et puis voilà j'ai envie de vous dire en tout cas j'espère que déjà au niveau des pages ça vous aura plu moi je vous dis à très vite pour la dernière partie de cet album que moi je vais faire tout de suite je vais peut-être aller me boire un café d'abord et je vais le finir après je vous fais des gros bisous la team je vous dis à très vite prenez soin de vous restez comme vous êtes et surtout protégez-vous bisous bisous à très bientôt C'est parti.